salut les pirates bon café si vous regardez cette vidéo en direct tranquillement devant votre café c'est ce qu'on appelle les premières avec les autres pirates vous parlez entre vous devant le café du matin aujourd'hui on va parler des pensées positives et de créativité créativité parce que c'est demain que sur la formation sur la créativité vous récupérerez votre conjoint crise si vous êtes créatif puisqu'il va falloir que vous montrez que vous avez changé que vous passez des bons moments ensemble et que les conditions matérielles sont réunies oui alors je vous ferai d'ailleurs à ce sujet un petit coaching à la fin de cette de cette vidéo mini coaching en fonction des commentaires que vous me faites sous ces vidéos c'est là que vous parlez des pirates que je kiffe on va ensemble faire ce mini coaching après avoir vu les mêmes aujourd'hui on a quand même parlé de pensées positives et on va parler aussi de créativité vous souvent on se demande si on est assez bon si on n'a pas le syndrome de l'imposteur peut-être finalement que on se sent comme 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 illégitime avec ce syndrome de l'imposteur et parfois dans la date dans la vie tous les jours eh bien on va gaspiller de l'énergie à penser à des choses qui ne nous conviennent pas au lieu de penser à des choses qui de créativité pensez des choses de créativité vous allez prendre chaque jour des nouvelles informations par rapport à l'actualité par rapport au quartier par rapport à la ville par rapport à des amis etc vous allez malaxer tout ça et vous allez trouver des nouvelles choses si vous ne restez pas coincé dans des schémas de pensées négatives et bien vous pourrez augmenter cette créativité mais vous n'êtes pas le seul à rester coincé dans des pensées négatives quand on est un pirate au début on a du mal à maîtriser ses pensées c'est pour ça que vous avez fait une formation d'ailleurs sur maîtriser ses pensées les coachings les formations c'est un descriptif de ces vidéos les coachings c'est une heure de coaching 15 jours de suivi et des formules avec des formations offertes gratuites et puis vous avez pour les formations aussi le descriptif ici donc le fléau des pensées négatives saisit tout le monde alors surtout dans des périodes difficiles comme le confinement quand on est en train de vivre actuellement si vous regardez ces vidéos en direct et finalement quand il ya des contraintes comme ceci des diminutions de liberté et bien on va se sentir menacé et on va voir des spirales descendantes de morale qui vont nous consommer petit à petit si en plus on est en crise existentielle c'est compliqué pour le moment pour les personnes qui sont en crise alors est-ce qu'on est coincé pour toujours dans sa crise est-ce qu'on est toujours coincé dans des pensées négatives est-ce que le travail peut nous sortir de ces moments où on est coincé pour devenir créatrice et bien si on est soulagé qu'il existe des habitudes simples que vous allez pouvoir prendre et vont vous aider à briser l'amorosité liée à la crise de votre conjoint et bien va mieux se sentir et on va pouvoir créer davantage donc vous allez pouvoir renouer avec la meilleure version de vous même évidemment avec quelques petits conseils avec quelques petites habitudes de réflexion et si vous vous sortez de ces pensées négatives pessimistes et bien vous allez aller dans la création qui va vous permettre de réaliser ce que vous voulez finalement on a le choix de laisser entrer ou non nous des pensées négatives c'est ces pensées négatives qui vont faire que nous serons un jour ou l'autre limité dans notre créativité plus au contraire plus vous allez être positif plus vous allez plus vous allez avoir des pensées positives plus ça va être simple le silence et la solitude parfois l'introspection vont vous permettre effectivement de maîtriser plus facilement ou du moins de comprendre vos schémas de pensées pessimistes afin qu'ils vous perturbent pas dans votre créativité et ce sont effectivement les relations avec les autres pirates avec avec des coachings avec des formations avec des personnes bienveillantes et positives qui vont vous permettre effectivement de maîtriser vos pensées alors pour améliorer vos pensées pour qu'elles deviennent plutôt positives vous allez d'abord vous rendre compte que vous allez choisir les pensées que vous souhaitez vous avez le droit de choisir les pensées qui viennent dans votre tête alors si vous n'êtes pas un pirate expert encore vous pour vous devrez effectivement au début être victime des pensées qui arrivent mais vous pourrez quand même les choisir lorsque vous allez interagir avec des gens positifs chaque jour avec des pirates et bien vous ne pourrez jamais imaginer que les pirates vont vous faire des choses négatives et donc vous serez en confiance et donc ce sera plus facile pour vous de d'émettre des pensées positives envers eux on va plutôt se rapprocher effectivement des personnes positives et dans votre état d'esprit vous allez vous éloigner des démons comme on dit des vôtres d'ailleurs mais ceux des autres et vous rapprocher avec des personnes qui vont faire du bien parce que maîtriser la crise existentielle de son conjoint c'est quelque chose qui demande beaucoup de beaucoup d'énergie des expériences que l'on va qui sont négatives sont des spirales négatives qui vont finir par nous angoisser et pourtant on peut se rendre compte avec du travail qu'il est possible de non pas maîtriser ses pensées dans un premier temps mais au moins de les choisir les démons des schémas des pensées négatives chaque fois qu'on a une pensée négative on peut se mettre trois petites gifles et ça on repart sur des pensées positives donc vous allez pour cela une chose que j'aime bien faire en coaching c'est vous faire voir les pensées d'un point de vue extérieur donc vous sortez de votre cerveau vous montez dans l'hélicoptère avec avec cerise évidemment et cerise c'est la capitaine des pirates responsables de l'hélicoptère l'histoire d'hélicoptère c'est que lorsqu'on monte l'hélicoptère on voit les choses d'en haut et ce qui va nous permettre d'avoir de meilleures pensées quand on voit les choses de haut le temps de silence que vous allez avoir une fois que vous serez d'un hélicoptère ou si vous n'êtes pas d'un hélicoptère va vous permettre d'éteindre vos pensées alors dans chacune des formations vous avez des fichiers de neuro hypnose et ces fichiers de neuro hypnose vont évidemment vous aider petit à petit à faire du silence dans votre tête parfois quand vous regardez un film vous perdez vous perdez la suite ou quand vous lisez un bon bouquin bien c'est parce que finalement vos pensées se perdent et souvent on va se détourner vers des pensées qui ne sont pas qui ne sont pas forcément bonnes pour nous le silence et l'immobilité des pensées vont vous aider à vous recentrer sur votre positif et si vous entraînez à moins penser ce sera plus facile quand vous êtes dans la communauté des pirates quand vous discutez avec les pirates vous allez finalement vous sortir des esprits inquiets vous allez rencontrer des personnes qui réussissent des personnes qui se sentent bien des personnes qui travaillent des personnes qui réfléchissent et finalement vous comprendrez comme on l'a compris en neurosciences que passer du temps seul passer et faire de la neurosciences de la neuro hypnose tout ça peut améliorer le fonctionnement de votre cerveau les neurosciences et la neuro hypnose vous permet de recabler vos schémas de pensée et les rendre plus sains effectivement les personnes en crise qui font de la neuro hypnose notamment qu'ils trouvent dans les formations par exemple sortent plus rapidement de leur crise bon il n'est pas toujours facile de passer du temps seul vous voyez que les personnes en crise n'y arrivent pas il faut qu'ils prennent notamment un pansement mais sans vous en rendre compte si vous vous retrouvez seul avec vous même vous allez pouvoir apprendre petit à petit à éviter vos pensées négatives et alors c'est vrai qu'il est facile de fuir en étant dans des conversations en allant boire en prenant de l'alcool etc mais si vous avez si vous avez peur d'être seul effectivement ça peut être compliqué donc le fait de faire de la neuro hypnose vous permet d'être seul de d'avancer d'inscrire des des nouvelles pensées en vous et vos schémas vos nouveaux schémas de pensée vont vous faire sentir mieux alors parfois vous allez peut-être vous sentir débordé que vous avez trop de travail à faire que vous n'avez pas le temps de faire de la neuro hypnose mais pourtant vous allez pouvoir finalement plus facilement vous montrer que vous allez maîtriser vos pensées parfois vous pensez que vous êtes en colère parfois parfois vous pensez que vous êtes triste c'est vrai on ressent tout ça mais si on se fait une bonne séance on peut y arriver donc vous allez remplacer vos pourquoi par plutôt comment je vais faire comment je vais faire pour créer quelque chose de nouveau comment je vais faire pour créer une nouvelle relation avec mon conjoint comment je vais faire pour passer des bons moments comment je vais faire pour montrer que j'ai changé donc si vous arrivez à vaincre vos pensées négatives pour de bon eh bien vous allez pouvoir vous connecter avec votre conjoint qui lui est en est en difficulté mais vous allez pouvoir plus facilement créer cette relation à votre conjoint à condition que vous ayez travaillé sur vous vous allez perdre les mauvaises habitudes et vous allez grâce à la communauté de pirates qui va rentrer en jeu qui la communauté de pirates va vous aider à mettre le doigt sur les aspects importants positifs de votre vie et vous allez petit à petit anéantir vos pensées toxiques si vous arrivez à anéantir vos pensées toxiques vous arriverez plus facilement montrer à votre conjoint que vous avez changé et que vous passerez beaucoup plus de bon moment avec vous même d'abord et ensuite avec votre conjoint donc c'est vrai que c'est pas le monde aujourd'hui ne nous permet pas de le faire facilement si on travaille pas sur soi c'est plutôt compliqué c'est plutôt compliqué et vous allez travailler seul vous allez travailler avec les pirates vous allez travailler à des formations vous allez travailler à des coachings mais ce sera une force d'arriver à se changer tout le monde va vous admirer si vous changez tout le monde va vous dire comment tu fais pour être si fort comment tu as fait pour récupérer ton conjoint en crise alors qu'on croyait que c'était perdu eh bien oui c'est là que vous retiendrez les fils des fils et que vous serez heureux quand vous vous retirerez les fils pardon vous serez heureux quand vos enfants seront revenus avec vous si vous voulez vraiment être dans la réussite être heureux de réussir eh bien entourez vous des meilleures personnes avec les pirates évidemment et vous de vous allez à nouveau aussi ça c'est important grâce aux pirates grâce aux formations grâce au coaching à ré-aimer votre conjoint parce que souvent dans les coachings vous êtes en colère contre votre conjoint vous dit mais pourquoi voulait récupérer votre conjoint si vous me critiquer tout le temps j'avais encore encore c'était quand c'était ce matin à force non c'était hier après c'était quand non c'est pas ce matin c'était hier après midi où effectivement quelqu'un me disait de critiquer 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 le conjoint et pourquoi vous êtes ensemble si vous le critiquez mais non mais non mais je l'aime oui mais quand on aime on critique pas on voit ses points forts je serai plus sera plus plus content si vous disiez mon conjoint est extraordinaire bon qui transporte une il a une crise actuellement mais l'extraordinaire il fait ça il a ses qualités la ses qualités mais souvent vous trouvez pas les qualités je sais plus je vois plus ses qualités donc comme vous êtes en colère contre votre conjoint ça fonctionne plus donc si vous allez si vous vous rendez si vous vous faites aider par les pirates si vous montrez vulnérables entre guillemets mais par rapport aux pirates et pas par rapport à votre conjoint eh bien vous allez devenir de plus en plus fort vous allez sortir de ces pensées négatives et vous allez agrandir agrandir votre zone de confort grâce à cette connexion avec la communauté avec les avec les formations et les coaching également vous allez arrêter de du coup d'avoir peur et de communiquer par facebook par messenger ou par whatsapp et vous allez pouvoir aller voir une personne vous allez pouvoir discuter avec avec votre conjoint en crise vous allez pouvoir sortir des doutes de votre tête et vous allez finalement avancer en disant je peux recommander la communauté je peux recommander les formations car moi ça m'a fait du bien car moi j'y arrive et si vous êtes positif envers le travail que vous faites j'avais j'avais vous savez qu'il ya des coaching vous pouvez avoir un débriefing à la fin au bout de 15 jours et j'avais cette la semaine dernière à 13 heures un débriefing où la personne dit mais ça va beaucoup mieux avec mon conjoint on redore ensemble on refait plein des choses ensemble va courir mais il était pas fier de lui bah ici il faut être fier de soi tout le travail que vous avez fait faut être fier de vous et vous rendre compte que c'est des des moments forts de votre vie quand vous vous améliorez alors il manquait un petit peu encore de devenir encore plus homme mais ça va venir c'est parfait il fallait qu'il soit fier de lui clin d'oeil vous vous reconnaîtrez allez dans quelques minutes rapidement là je vous donne en basso on va faire ce mini coaching sur les commentaires que vous mettez vous allez vous reconnaître d'aller dans les commentaires puisque je cite votre prénom et vous je vais d'abord vous citer quelques mêmes que vous m'envoyez sur mon whatsapp et que je vous mets sur le canal télégramme télégramme l'application télégramme c'est votre canal où tapez bruno marshall canal bruno marshall et vous tombez sur votre canal où je vous mets plein de belles choses toute la journée pour vous remonter le moral allez on y va l'adultère donne généralement plus de peine qu'il ne qu'il ne cause de plaisir ah oui ça c'est vrai que ça donne du plaisir à court terme mais à long terme qu'est ce qu'on me galère donc au point de vue même de la volupté sans la moindre acception de moral c'est une grosse bêtise disait edmond de thiodière oui effectivement l'adultère a toujours quelque chose qui amène des erreurs d'après platon l'amour n'est d'un manque que l'on que l'on veut combler pour aristote c'est un bien que l'on désire acquérir je préfère aristote oui vous voyez que la la plupart des mauvais coach vous parle de platon et de manque etc et vous avez une formation sur le désir qui vous explique tout ça dieu nous garde d'un etc d'un etc de de notaire alors c'est juste mal à lire parce que c'est à sa lettre à l'être script et d'un quiproquo d'apothécaire j'ai rien compris mais où commence l'adultère au premier regard au premier baiser à la première caisse oui je sais pourquoi il ya autant de de même sur l'adultère parce que ce week-end il ya eu la formation qui est sorti sur les pansements comprendre le pansement etc donc je pense que les personnes étaient à fond dans la formation donc j'ai eu beaucoup de choses sur 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 l'adultère demain c'est la formation sur la créativité vous avez bien compris vous allez vous régaler mais où commence l'adultère au premier regard au premier baiser à la première caresse ne l'ai je ne l'étais-je pas déjà l'adultère comment ce premier regard n'est fait celui que votre mari ne vous accorde plus c'est pas mal c'est pas mal ainsi souvent c'est l'ensemble des petites choses qu'on n'a pas qui nous qui nous conduit à un adultère et quand je suis en crise c'est encore plus fort que ça qu'est ce qu'il nous reste à faire un mini coaching allez on y va on regarde ce que vous m'avez écrit je regarde ce que vous m'avez écrit et je vous le commente allez vous connaissez le principe je prends des messages au hasard qui arrive alors ça arrive pendant que je tourne les vidéos et puis je découvre en même temps que vous ça fait des mini coaching allez sébastien puilier hello la communauté idem pour moi quasi plus de colère contre moi de ma conjointe à bravo sébastien parce qu'il avait quand on a fait des coachings c'était chaud pour lui on se reparle très progressivement oui ça se fait progressivement sébastien a raison enfin elle me répond par des phrases quand je lui parle ouf sauf en down évidemment voyez que ça y est petit à petit on y revient on a été on a été positif on attendu on a été patient on a fait les coachings on a fait les formations sébastien a été au top elle n'engage presque jamais la conversation non ça c'est comme les ados en crise si vous leur parlez pas ils vous parlent pas du coup je badine je fais pas mal d'humour bravo sébastien c'est toujours difficile avec elle ambiance hyper mort dans la maison ouais ils sont un peu tristes quand même vos conjoints en crise qui se replient sur eux du fait que changement de comportement de leur mère qui alterne des réactions d'adio de déprime totale d'irritabilité contre les enfants par moment il dit c'est nouveau oui alors là on est dans des choses tout traditionnel traditionnel au départ on en veut beaucoup à son conjoint et après on en veut à ses enfants à son patron à n'importe qui c'est la faute de tout le monde sauf de soi bien évidemment texte texte otage avec son pensement compulsif voilà donc là aussi bien sûr les textes otage ça finit par s'arrêter elle est de plus en plus fatigué donc vous voyez qu'on s'approche de la de la de la phase d'épuisement après qu'est ce qu'on appelle on appelle ça là le point d'inflexion vous avez une forme mini formation là dessus elle de plus en plus fatigué ce qui m'interroge car comment avoir plus de top au fur et à mesure du temps quand on devient une ombre c'est le principe sébastien c'est le principe de la crise existentielle au bout d'un mois force de lutter contre des choses qu'on ne peut pas atteindre et bien on s'épuise et on devient très fatigué et c'est là qu'on a besoin de sécurité et c'est à ce moment là qu'on reconstruit le le couple voilà je sens plus poindre l'épuisement que la complicité voilà de temps en temps et sébastien il a je sens dès que vous écrivez je sens il me semble j'ai l'intuition ben vous vous mettez trois claques voilà on s'en fout les accords toltèques vous vous rappelez pas de suppositions bah oui une des phrases des accords toltèques c'est pas de suppositions arrêtez avec j'ai l'impression je sens il a dit que vous avancez voyez que ça marche même sébastien ça marche voyez il est en train de 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 la récupérer et bien encore des doutes bossez moi faites moi des formations faites moi des coachings faites moi ce que vous voulez faites moi une heure une dose arrêtez de douter les pirates bon je vous laisse boire votre café je vous engueule pas parce que vous allez vous étouffer donc je vous rappelle cette histoire de café c'est que les il ya des premières toutes mes vidéos sortent en première le matin à 7h45 le soir 19h pour que vous puissiez prendre le café ensemble le matin boire l'apéro quand vous êtes disponible le soir tout en écoutant la nouvelle vidéo en commentant c'est une espèce de live le live c'est le vendredi soir à 19h et bien tous les soirs vous vous allez pouvoir discuter ensemble quand vous quand quand vous en aurez envie en tout cas je vous laisse je vais terminer la formation qui sort demain sur la créativité en attendant bruno marshall il vous dit à très bientôt